Nous célébrons aujourd'hui la grande solennité de l'Immaculée Conception, une fête très populaire, comme toutes les fêtes mariales d'ailleurs, mais qui revêt cette année doublement son caractère de solennité, en ce sens que nous clôturons aujourd'hui la grande année jubilaire à Saint Joseph, et les deux vont bien ensemble, car les deux parents de Jésus, Marie et Joseph, ont une naissance miraculeuse. Certes, seule la Vierge Marie et l'Immaculée Conception, c'est un privilège, nous dit le dogme, Mais la tradition nous enseigne qu'il est permis de penser que Saint Joseph est lui-même préservé dès le sein maternel. Pour employer le vocabulaire biblique, disons qu'il est consacré, il est sanctifié dès le sein de sa mère, comme Jean-Baptiste par exemple, comme le prophète Jérémie et d'autres. Si nous regardons vers eux, ce n'est pas pour les considérer comme des privilégiés, mais comme des personnes mises à part par le Seigneur, pour nous laisser entrevoir, pour nous faire comprendre ce qu'est l'humanité restaurée, ce que le salut accomplit dans les hommes qui veulent bien l'accueillir. Cela est certainement résumé dans la salutation angélique, lorsque l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, « Je te salue, Marie, pleine de grâce. » Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous avons commencé par évoquer Marie et Joseph en tant que parents de Jésus, mais il faut bien voir que le privilège de l'Immaculée Conception découle, comme tous les autres titres et tous les autres privilèges de la Vierge Marie d'ailleurs, découle de ce qu'elle est, la Mère de Dieu. Et même si ce titre est très récent, le dogme de l'Immaculée Conception date de 1854, la foi de l'Église sur ce point remonte au tout début. C'est ainsi qu'en général, on l'ancre dans l'Évangile de Saint Luc, dans la salutation angélique que nous venons de rappeler. « Je te salue, pleine de grâce. » dit l'archange. Et il lui assure que « le Seigneur est avec toi. » Le raisonnement théologique est là et il est simple. Si Marie est pleine de grâce et si le Seigneur est avec elle, ça veut dire qu'elle n'a pas de péché. Elle ne pourrait pas être dans la plénitude de la grâce s'il y avait en elle quelque tard. Elle ne pourrait pas être proclamée pleine de grâce s'il y avait quelque chose, même minime, même infime en elle, qui ne fut pas de l'ordre de la grâce. Elle est entièrement graciée, entièrement préservée du péché. Tel est l'enseignement infaillible de l'Église. La Vierge Marie n'a pas connu la contagion du péché, ni le péché originel, ni le péché personnel. Elle est conservée immaculée, sans tâche, dès le premier instant de sa conception. Et cela, nous le disions à l'instant, en raison de sa maternité divine. Puisqu'elle devait être la mère de Dieu, puisqu'elle devait donner l'humanité au Verbe dans l'incarnation, cette humanité devait être pure, sans compromission avec le péché, sans aucun lien avec la tare héréditaire du péché originel. Pourquoi ? Parce que le Verbe ne pouvait pas assumer une chair de péché. Il devait reproduire en lui l'humanité intégrale, l'humanité sauvée, l'humanité entièrement graciée. Le Verbe devait prendre une humanité immaculée. Il fallait que sa mère lui donne une humanité immaculée. Elle n'aurait pas pu le faire sans l'être elle-même. Le bienheureux Don Scott, qui a été un des grands défenseurs du dogme de l'immaculée conception, on est au XIIe siècle, au Moyen-Âge, est connu pour une formule célèbre, potuit, déchuit, ergo, fetschit. Potuit, le Christ avait le pouvoir, il pouvait le faire. Détchuit, c'était convenable, il était convenable, c'est un argument très fort en théologie, cela convient. Il convenait qu'il le fasse, il pouvait le faire, il convenait qu'il le fasse, ergo, fetschit. Alors il l'a fait. Il a fait la Sainte Vierge Immaculée. Et cent ans après la proclamation du dogme, Pie XII a proclamé une année mariale, qu'il a annoncée dans une lettre encyclique, et il a souligné deux arguments importants pour comprendre pourquoi Marie a été préservée, elle est immaculée. La première, c'est à cause de l'amour de Dieu pour elle. Un amour particulier pour la femme particulière, choisie pour être la mère du Verbe incarné. Et ensuite, à cause de la relation entre la femme et le serpent. Si à un moment donné, quelconque de sa vie, Marie avait été privée de la grâce divine, même un très très bref instant, même d'une manière minime ou infime, alors on n'aurait pas trouvé entre elle et le serpent l'inimitié perpétuelle dont parlent l'écriture et la tradition. Il aurait suffi d'un seul instant de la plus infime connivence avec le péché pour que Marie soit sujette de l'antique serpent et non pas ennemie radicale. Il fallait donc qu'elle soit libre du péché, radicalement libre, exactement tout aussi pure que la terre dont fut tiré le premier Adam et la chair de la Vierge Marie, de qui est né le nouvel Adam, le Rédempteur, par la grâce de qui sa mère fut sauvée et préservée du péché. C'est une grâce anticipée de la croix. N'oublions pas que Dieu est présent à tous les instants du temps et que c'est par la croix de son Fils que Marie a été sauvée d'une manière bien plus parfaite que nous le sommes, puisque nous sommes sauvés après être tombés et que Marie fut sauvée d'une façon qui l'empêche de tomber. Elle est la toute pure, la Vierge Immaculée. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada